Musique Montauban, ville d'art et d'histoire. Ce label attribué par le ministère de la Culture garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs de l'architecture et du patrimoine, ainsi que la qualité de leur action. Cet été encore, de nombreux vacanciers se présentent à l'Office du tourisme de la ville afin d'être guidés. Déjà de prime abord, ce qu'on nous demande c'est un plan et de fil en aiguille, on arrive très rapidement à les inciter à prendre part à une visite guidée, notamment des visites classiques du style visite de la ville. L'idée c'est vraiment de découvrir Montauban pas à pas, petit à petit, les monuments emblématiques tels en l'occurrence la place nationale ou bien la cathédrale et bien évidemment le joyau je dirais de Montauban c'est le musée Ingres. Et ensuite on les amène vers d'autres visites un peu plus thématiques. Ce matin il y avait Montauban sans dessus dessous. Montauban sans dessus dessous pour découvrir la ville avec un regard complètement transformé ou métamorphosé, sans définie des dates à foison et des discours. Vous découvrez la ville par une série d'activités ou d'ateliers, par l'expérimentation et on privilégie là-dessus les approches sensibles, poétiques et ludiques. Les Montalbanais eux-mêmes ne savent pas toujours les trésors que recèlent leur ville. Au centre du patrimoine la ville, on fourmille d'idées pour faire découvrir Montauban de manière originale et adaptée à toute la famille. Le centre du patrimoine a concocté comme chaque année un ensemble de visites qui s'organisent d'une manière très simple. Le matin on découvre la ville quand il fait frais et l'après-midi quand il fait chaud, on va au frais au Musée Ingres découvrir les collections du musée et aussi l'exposition estivale consacrée à Vincent Corpet. Mais aussi des propositions plus ciblées qui permettent de découvrir les hôtels particuliers ou l'histoire du commerce à Montauban et d'autres visites sous un mode plus doux ou plus ludique qui va bien finalement avec ce temps de détente que sont les vacances d'été pour découvrir Montauban par les berges. Donc des propositions par le biais de rando-visites le long des berges du Tarn, en amont ou en aval du Pontvieux pour redécouvrir le lien que la ville entretient avec sa rivière, un lien très important. Pour ceux qui veulent aller sur le Tarn, c'est possible tous les mercredis et tous les jeudis en embarquant à Port Canal à bord d'un bateau mouche. Il y en a finalement pour tous les goûts et pour tous les âges. Le programme des visites est disponible au centre du patrimoine ou à l'office du tourisme situé à l'ancien collège. Il est également consultable via Internet sur www.montauban.com et sur smartphone grâce au site mobile Montauban du bout des doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada